La ville en rose. François Rebsamen a affiché la couleur au cellier de Clairvaux. Devant les 400 personnes venues lui témoigner son soutien, l'actuel maire de Dijon a montré qu'il tenait la forme. Je vais vous le dire, je vais bien. François Rebsamen, plus que jamais, est prêt à poursuivre son marathon municipal avec un quatrième mandat et 150 propositions pour Dijon. Nous avons en 20 ans fait passer cette ville d'une, comment dire, je ne veux pas être péjoratif, je cherche les mots qui vont juste, d'une ville de province, d'un département de province à une capitale régionale. Un bilan affiché dans son slogan de campagne, Dijon c'est capital, tout comme ses ambitions écologiques. Dijon mérite d'être la capitale verte européenne avec tout ce qu'on fait dans le domaine de l'écologie. Je veux que Dijon soit la première ville à ne pas rejeter ses plastiques à la mer. Très applaudi, l'ancien ministre a également donné son avis, critique, sur la politique nationale. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la justice sociale. Je ne parlerai pas des retraites parce que je pense qu'il faudrait retirer le projet et le redébat. C'est tellement mal engagé qu'il n'y a plus une profession question d'elle-même maintenant. François Rebsamen qui a enfin présenté ses 58 colistiers. Une équipe changée à 60% pour une confiance renouvelée par ses administrés. L'écologie, c'est pas mal quand même. On est tout le temps en train de parler négativement, la planète va mal, tout ça. Là au moins c'est positif. La continuité de son action en ce qui concerne le milieu associatif, l'embellissement de la ville de Dijon qui continue. Et le rythme sera soutenu. 11 réunions publiques de quartier sont prévues jusqu'au scrutin.